C'est une temporalité très spécifique dans le métalleux, on attend le Hellfest tous les ans. On est combien à avoir pris notre petite pause déjeuner, notre petite pause pour aller regarder la nouvelle affiche du Hellfest avec tous les noms qui sont apparus là. Ou le soir même avoir gueulé, c'est un peu comme les footeux, je suis désolé de le dire, un peu comme les footeux qui attendent le tirage au sort pour la Coupe du Monde, etc. Nous on attend le tirage au sort de l'affiche du Hellfest, on attend le tirage au sort de toutes ces affiches là. On attend de savoir, là on a l'annonce comme quoi Primordial va être la tête d'affiche du Black Metal is Rising. Je l'attends depuis 8h ce matin, c'est tombé à 16h. On le sait, on se suit, on attend les infos, on attend que ce soit relayé, on attend encore les... Non Primordial c'est pas pour le Black Metal, c'est pour le Carnenostre, je me plante, excusez-moi. Et on a cette grande phrase qu'on retrouve souvent, on vient au Hellfest aujourd'hui des fois plus pour l'affiche. Il y a plein de gens qui étaient déçus par l'affiche en 2013, mais il y a plein de gens qui sont venus pour l'ambiance du festival. Parce que le Hellfest a fait partie du rituel annuel, on retourne au Hellfest. De toute manière, j'ai envie de dire, si le groupe est pas sympa, on ira revoir une bière. C'est à peu près ça l'état d'esprit dans le métal. Même si sur les trois seines en même temps on trouve rien, on peut au moins aller prendre une bière. Mais c'est de plus en plus ça. On vient au Hellfest comme lieu de rassemblement parce que c'est un lieu de partage et on sait qu'on va retrouver les copains qu'on voit qu'une fois par an. On retrouve les mêmes gens, on retrouve... On sait où on installe le camping par rapport aux copains qui y sont déjà. On se donne... Alors en plus maintenant qu'on a l'application pour trouver l'endroit où le copain a posé sa tente, qu'on est en pleine forme à 3h du matin, ça devient intéressant. C'était quand même une sacrée évolution ça, cette application. Une pratique quasi-religieuse. Parce que du coup, qu'on soit pas d'accord avec ce que j'avance en matin, je le comprends, mais c'est une pratique quasi-religieuse. On suit de Hellfest, on suit des événements, qu'on y aille ou qu'on y aille pas, on suit un peu ce qui se passe. On suit... Les magazines de métal sont pas les magazines qui sont le plus cassés la gueule avec la crise, avec le manque de lecture des jeunes aujourd'hui. Mais clairement, on suit des évolutions, on suit les concerts, on essaye, on suit les groupes. Les fans de Metallica, il y en a combien qu'on... Enfin moi, on faisait des concerts il y a une semaine, on avait un groupe qui s'appelait Sowat qui vient de Nantes. Sowat, déjà le nom où on fait bien penser à Metallica. Le chanteur, Greg, a une grosse insigne de Metallica tatouée sur le bras. Il y a quand même un engagement pour le style musical. Il y en a combien qui se sont fait tatouer le logo Hellfest depuis 3 ans ? Il y en a plein qui se font tatouer les logos des Festoches, qui vont acheter les produits dérivés. Combien reviennent avec des t-shirts du Festoches quand ils vont à un concert ? C'est génial. Le Hellfest est pris d'assaut, tous les ans ils commandent plus, tous les ans le vendredi, ils sont sold-out sur leur t-shirt. Donc on a vraiment cet aspect de pratique quasi-religieuse de ramener un t-shirt du concert qu'on a aimé ou du festival qu'on a aimé. Une diversification des styles, mais des rassemblements de tous les styles aussi sur les festivals. On arrive quand même à se rassembler. On arrive au moins à se tolérer pendant 3 jours entre black-eux, fans de DS et fans de glam. C'est déjà pas mal. Bon, il ne faut quand même pas essayer d'organiser un concert mi-rap mi-métal, ça ne passe pas en France. Alors qu'aux Etats-Unis, ça marche très bien. On voyait que quand on invite à Esti, c'était tutu no t-puc. Aujourd'hui, vous faites un concert au Stade de France comme ça a été fait il y a quelques semaines. Rassemblements, hip-hop, plus vous rajoutez un groupe de métal au milieu. Et puis bon, on a quand même dans cet aspect culturel des mythes et des légendes. Alors quand je dis mythes et légendes, c'est quoi ? Marine Manson s'est fait retirer trois côtes. L'autre a mangé la cervelle de l'autre. On a plein de mythes et légendes dans le métal qui participent à cet imaginaire collectif d'un point de vue sociologique que je trouve très intéressant. En telle année, il a fait telle chose, enfin on entend, ou alors les fameux remixes qui n'ont jamais existé que tout le monde écoute en disant mais c'est vraiment lui qui a joué. Et on participe aussi dans l'imaginaire, qu'est-ce que demandent les artistes en backstage ? Est-ce qu'ils demandent tous 3 grammes de coke, 2 grammes de weed ou je ne sais quoi ? Parce que ça s'est vu à une époque, sauf que ça ne se fait plus. Ou le Hellfest par exemple, plus récemment pour reprendre le Hell, d'ailleurs j'enchaîne directement sur le pèlerinage pour Métaleux, le Hell. Le Hellfest ne paye pas les petits groupes. Les petits groupes payent pour jouer Hellfest. Moi j'attends d'en voir la preuve, parce que pour travailler régulièrement avec eux, les petits groupes ont toujours été au moins défrayés. Donc c'est pas, c'est du mythe et des légendes, mais effectivement c'est très spécifique. On a toujours des mythes et des légendes. Sur nos artistes, sur l'envers du décor aussi. Tel artiste, c'est un cutar à vétérée. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les groupes internationaux, les groupes locaux le font très bien aussi. Ça n'a jamais été une particularité de nos artistes. Mais par contre, les groupes locaux essayent de se la jouer encore plus que les gros artistes, parce qu'il faut faire mieux que les gros. À un moment, ils n'auront plus de foi, ils vont comprendre. Ou cul de nez, ou je ne sais quoi. Enfin bref. L'histoire d'un festival de musique métal, pourquoi le Hellfest ? Le Hellfest, c'est quand même une longue histoire. Ben Barbeau, je vais le faire rapide. Ben Barbeau a développé son événement. C'est quelqu'un de Clisson qui est parti, qui a créé des événements pendant des années là-bas, qui est parti pour créer le Furyfest de 2005 et qui est revenu en 2006 à Clisson suite à l'échec du 2005 du Furyfest, puisque le Furyfest, les investisseurs étaient un peu repartis en plantant le festival. Lieux communautaires, on est fermés sur nous-mêmes. En dehors du centre Leclerc qui nous fournit très régulièrement. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient doubler les quantités pour le drive l'année prochaine. Voilà, c'est un aspect très communautaire. On est un peu à l'écart de la ville. En même temps, ceux qui ont envie de se promener, rentrer dans la marge et rentrer, un peu voir les gens, c'est très faisable. Et une opposition constante à la culture dominante. On s'oppose en étant entre nous par rapport aux autres, des gens qui nous regardent avec un drôle d'air du style. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Pour ceux qui ont connu le Hellfest en 2006-2007, c'était génial. Les gens du coin qui voyaient des métalleux arrivés de partout. Mais il se passe quoi chez nous ? Rien, ça ne va rien se passer. Mais ils voyaient des gens partout. 2007, avec l'année de plus, ils voyaient les métalleux plein de boue. Et puis finalement, cet aspect communautaire qu'on avait plus entre nous au départ, qu'on avait le sentiment, on se rend compte qu'il n'est pas si restreint à notre milieu. Les gens de Clisson ont montré qu'en 2007, il y a eu des efforts de fait par les gens de Clisson qui filaient des coups de main, des douches, qui rendaient services aux métalleux qui étaient présents sur les concerts. Et que cette opposition à la culture dominante, ouais, elle se fait dans la culture, dans la musique, mais elle ne se fait pas sur l'ensemble du style de vie. C'est avant tout un lieu de convivialité pour nous, le Hellfest, pour Métaleux. C'est aussi un endroit où il y a des signes de reconnaissance. De voir enfin son artiste, d'avoir déboursé pour aller voir, je ne sais pas quel artiste qui n'est pas venu en France depuis 25 ans, je pense entre autres à Motley Crou, il y a deux ans. Enfin voilà, c'était un signe de dévotion. Et puis le Hellfest, c'est quand même vécu comme un padrinage, parce que toute l'année, vous attendez vos affiches. Après, vous prévoyez votre transport au Hellfest. Train, voiture, covoiturage, les copains, qui met en dehors à voiture, qui on met dans la tente, qui dort avec nous, est-ce qu'on se prend un gîte, on n'est plus beaucoup à le faire, on vieillit, on sent qu'on vieillit quand on fait ça. Sinon voilà, comment on plante la tente, avec qui, où est-ce qu'on se retrouve, à quel pote, etc. Et on s'harmonise. Et après, on souhaite notre petit planning, et on coche les groupes qu'on ne veut pas rater dans la journée. Et clairement, on voit que tout ça, c'est ni plus ni moins pour moi, à m'être en parler qu'un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis désolé de le dire, c'est pour ça que je m'entends très bien avec nos amis catholiques là-bas, c'est que j'en explique que regardez, nous, notre rassemblement, c'est le métal, c'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle, on ne va pas prier un dieu, on va juste se fendre la tête devant des 160 groupes qui passent en trois jours. Vous, vous allez boire un verre de vin pour communier, les nôtres, ils vont boire deux-trois litres de bière par jour. Voilà. Et c'est un ensemble d'émotions partagées, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'ensemble des rassemblements de musique métal, c'est avant tout du partage entre métalleux. On va créer du lien social, on va se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, on va revoir régulièrement. Il y a quelques-uns que je reconnais, que je vois régulièrement sur les festoches, que je ne vois jamais en dehors. Mais c'est clairement ça. On est sur un lieu d'émotions partagées. On va partager un ensemble de fonctionnements. Alors, les pratiques lors d'un concert, est-ce qu'il me reste encore le temps de dépasser un petit quart d'heure ? Dépasser un quart d'heure. J'ai encore un quart d'heure ou pas ? Oui. 20 minutes, super, parfait. Alors, sur les pratiques de concert, je ne vais pas avoir besoin de décrire ce que c'est que les différentes danses dans le métal. Là, vous avez un très bel exemple de ce que c'est que de se la mettre en concert. Il faut savoir, juste avant que je passe la petite vidéo avec le point d'interrogation, un petit montage très rapide, c'est que ça crée du collectif. Les danses créent du collectif. Et on est une évolution, on est une forte d'extrémisation aussi depuis 20 ans. Dans ces danses-là, on est passé du pogo, punk, soft. On arrive aujourd'hui au mushing. Ça tape un peu plus. On a de manière un peu plus spectaculaire, mais pas spécialement plus violente, le circle pit. On a toutes ces danses qui apparaissent, mais il faut faire plus gros, plus grand. Alors, je vous rappelle que le concours du plus gros pit n'a jamais été validé par David Driver en 2007. Malgré leur superbe essai de plus de 22 000 personnes au download festival. Mais voilà, vous pouvez regarder en Allemagne comment ça se passe quand Evan Schulburn joue et qu'il y a deux circle pits qui se rencontrent devant le Wacken. Enfin, ce sont des danses impressionnantes. Mais avant tout, ça crée du collectif. Il y a une violence physique qui est circonscrite dans ce pit. Le mec, au premier rang, on ne va pas lui taper dessus. Enfin, contrairement à l'imaginaire du non-métalleux, on ne va pas prendre le mec de devant et le taper jusqu'à temps qu'il pisse le sang par terre, ou lui donner un coup de pied dans le ventre jusqu'à temps qu'il veut miss ses tripes. Mais par contre, au moment où il y a un bon well of death, on a des milliers de personnes qui se heurtent violemment. Alors oui, c'est la danse tribale. On pourrait comparer aux sociétés primitives, dans le sens non péjoratif du terme, en anthropologie. Oui, c'est les lances tribales qui vont donner un autre contenu. Combien sont les jeunes aujourd'hui dans le métal à vouloir participer à ces lances parce que ça leur confère à certains statuts d'aller essayer de faire un bon gros machine, un bon gros machine pit ? Combien on est à avoir l'excitation d'y aller ? Pour ceux qui se retrouvent dedans. C'est intéressant, c'est une évolution. Mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de violent, une violence pure mais maîtrisée quelque part. Un instant de violence, des fouloirs, qui est la soupape de sécurité de beaucoup de métalleux. Pour montrer à ceux qui ne connaîtraient pas les différentes danses, je le mets en deux minutes. Je vais devoir zapper une partition des goulards en vous disant juste très clairement que moi ce qui m'intéresse dans les exemples des groupes, c'est de pouvoir illustrer les différents registres de chant et ce que symbolise chaque personnage dans un groupe, est-ce qu'il est censé apporter au public. Si vous devez retenir une idée, c'est avant tout qu'on adore être fédéré par un groupe mais en même temps on adore être individualisé par le regard du chanteur ou par le regard de l'artiste. On cherche à attirer son regard, d'où les dansent entre autres. Alors les représentations sociales, définition rapide. Les représentations sociales, c'est la façon dont nous, sujets sociaux, appréhendons les événements. Désolé, c'est de la socio pure. La connaissance spontanée, naïve, qui intéresse tant aujourd'hui les sciences sociales, que l'on a coutume d'appeler connaissances de sens commun ou encore pensées naturelles par opposition à pensées scientifiques. Ce qui fait que la représentation sociale n'a rien de prouvé. Elle se constitue à partir de nos expériences mais également des informations qu'on peut avoir, les savoirs, les modèles de pensée que nous recevons et que nous transmettons. Par la tradition, l'éducation, la communication, donc la représentation sociale du métalleux, on est très content d'avoir la communication des médias pour nous aider. C'est une connaissance socialement élaborée et partagée. Au même titre que je dirais qu'on pourrait catégoriser de l'uniforme de hip-hop en deux secondes, on pourrait dire que le métalleux, c'est le bon vieux corbeau du coin de la rue qui se balade avec ses vêtements en cuir, du jean, du noir, du cuir, des clous, des grosses chaussures cloutées ou coquées, avec deux-trois bijoux, style un pintacle ou une grosse croix à l'envers noir à l'envers au cou, parce que forcément, elle n'est jamais à l'endroit et puis il faut qu'elle soit noire pour que ce soit plus méchant. Donc ça, ça peut ce qu'on pourrait dire sur la représentation. Alors ce qui est subi par la musique métal, c'est quand même que le métal apparaît comme un milieu de facho, ce qui est très intéressant. Bah oui, mais c'est une des représentations qui a été collée pendant des années à la musique métal, entre autres par l'utilisation de la croix de fer. Vous savez, l'Iron Cross, qui est sur toute la LTD maintenant, les guitares, etc., qu'on retrouve partout, sur les trucs d'Iron Maiden. Historiquement, il faut se dire que pour des générations qui ont plus de 60 ans, ils peuvent quand même avoir un petit problème d'utilisation de cet Iron Cross pour un mouvement jeune qu'on a connu, au moins qu'on ait héritier à une génération de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que l'Iron Cross n'a jamais été qu'un symbole nazi, mais également été réapproprié par les choppers aux Etats-Unis décroché des cadavres nazis puis réapproprié par le mouvement chopper aux Etats-Unis. C'est comme ça qu'il est revenu. Vous savez, les grosses harlées, etc. C'est revenu par ça et par les groupes de métal qui étaient attribués à ça. Et puis, c'est pas parce qu'on écoute de la musique ultra violente et qu'on porte des chaussures coquées qu'on est forcément en train de porter, qu'on est en train de marcher au pas de loi. C'est une représentation également parce que la musique est violente et pas comprise en guerre. Imaginez-vous qu'en plus, le métalleux est l'un des milieux qui comprend le mieux l'anglais et que les trois quarts des Français ne comprendent pas deux mots ou paroles. Donc, en plus, on a eu dans les années 90 un groupe qui gueulait en allemand avec du feu qui s'appelait Ramstein, c'était carré. Donc, pour passer par des fachos, c'était rapide. Groupe à représentation très fachos pour le français de base mais pourtant qui passe aux vieilles charrues. Voilà. Donc, dans les représentations qu'on a, cette image a été de plus en plus déconstruite. Le métallot dépressif. On a toujours confondu la culture gothique qui a été réappropriée dans le mouvement métal, entre autres, je veux dire par le glam, mais même pas par le glam, par le doom, entre autres. Ce n'est pas indépressif, le métallot. Au contraire, le métall, on a réussi à voir dans les études scientifiques, par certains auteurs outre-manche, que le métallot était moins sujet à la dépression que le reste de la population. Parce que la soupape de sécurité qu'est la musique métall et le défouloir que c'est, ça lui permet de mieux tenir le reste de l'année. Donc, dire que le métallot est plus suicidaire que la moyenne, c'est n'importe quoi. En même temps, dans un pays où on est le premier pays à consommer toutes les petites pilules qu'il faut pour aller mieux et puis être dépressif, dire que le métallot est dépressif, on pourrait dire qu'on n'est juste ni plus ni moins dans la norme française. D'ailleurs, si on devait revenir sur celle du dessus, quand on va regarder les analyses des partis politiques votés par les métallots, on est un poil en-dessus, à droite, du reste de la population française, légèrement plus à gauche, et il y a un poil moins d'extrême droite que dans le reste de la population française. Mais sinon, on est totalement représentatif des quotas, à 5% près. Il y a 5% de moins que le Front National et il y a 12% de moins par rapport à l'UMP. Pour vous donner des chiffres un peu actuels sur une étude sur 100 personnes. Alors, le métall satanique, non, le métall utilise la culture satanique pour son bonheur de emmerder la religion catholique, à peu près. comme Annal Cunt adore cracher sur d'autres formes de religions, enfin bref, gueuler sur la religion, c'est un des principes du métall aussi. J'avais été un milieu très catholique, sauf le Descors. Petit phénomène à part entière, le Descors qui se développe de plus en plus avec Azaila Ying, d'ailleurs, un très grand groupe de métall chrétiens où on n'a plus de chanteurs pour est-ce qu'il a essayé de faire assassiner sa femme. C'est très drôle. C'est une belle anecdote. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas le métall n'est pas satanique mais il utilise la culture de tout ce qui est obscur et satanique mais ne fait pas preuve de satanisme. Il n'est pas dans la religion. Olivier Bobineau qui est un très grand sociologue et que j'adore dit toujours quand on parle de satanisme et de métall tout le monde. Le satanique de base, le sataniste, lui, s'il croit dans sa religion, il est son propre dieu, il est son seul dieu. Donc un rassemblement de satanistes, ils vont s'entretenir pour savoir lequel va diriger les autres. Et ils ont dénombré moins de 100 personnes qui ont vraiment une culture et une pratique religieuse sataniste en France dans son étude. Ce n'est pas très inquiétant. Par contre, un bon petit BME qui dit les chrétiens on va les jeter au lion, ça fait toujours son effet généralement dans la musique métal. Mais c'est jouer avec ce côté un peu malsain que nous avons, ce n'est pas méchant pour autant. Alors le métal alcoolique, on va rester dessus. on va la passer celle-là. 135 000 litres de bière vendues sur l'enceinte du Hellfest, ça ne compte pas le Metal Corner. Sans compter les consommations de Leclerc qui sont dévalisées tous les ans, ce qui fait une moyenne je pense d'environ 500 000 litres de bière vendues sur le week-end. Sans compter ce que les gens apportent. Donc je vous fais une main pro rata pour 40 000 métalos maxi par jour. On va dire 40 000 personnes même sur 3 jours, ça fait une moyenne de 10 litres, pas loin je pense. Sur 3 jours. Alors si on compte ceux qui ne boivent pas ou qui n'aiment pas la bière, 10 000 litres de muscadé sur 2013. Ça veut dire qu'on a tous bu notre petit verre, c'est bien. Maintenant que les vignes on va plus faire nos besoins dedans depuis 2 ans, c'est bien. Rappelez-vous. Et le métal, on est des marginaux. La preuve, c'est qu'on est tellement marginaux que quand il y a une conférence sur la musique métal, on remplit une salle. Le style de vie est très standard. On est métalleux, c'est notre passion, on la vit, c'est quelque chose qui est poussé, qui est partagé. Il y a une marginalité culturelle. On n'est pas reconnus d'un point de vue culturel, mais on n'est pas des marginaux. Pour autant, on est tous intégrés. Je serais prêt à faire un test si on avait plus de temps de savoir où le travail, qui. Vous doutez, voilà, je disais que je faisais de l'enseignement, je suis sûr qu'on a des gens dans les professions libérales, qu'on va avoir des étudiants, qu'on va avoir des gens dans des professions intellectuelles, ouvrières, etc. On est vraiment, quand on regarde les professions du métalleux représentatives de la société française. Donc il n'y a pas de grande surprise. Le métalleux n'est pas une bête à part qui ne travaille pas ou qui serait assisté par la société parce que c'est l'image qui était donnée dans les années 90, le métalleux est un assisté de la société. Donc la réalité du métal aujourd'hui, c'est que c'est une communauté qui n'est pas seulement de goût, mais qui est une communauté dans les pratiques culturelles. Ça se distingue généralement par un look qui est plus extrême, un peu plus extrême que les autres généralement. qui n'est peu ou mal représenté par les médias. Je ne vous passerai pas le petit reportage d'M6 mais ça aurait pu être marrant. Quoique, vous regarderez pendant M6, pendant le Hullfest, a fait un truc très sympa. Une petite vidéo en montrant le festival, voilà, il se passe ça, il y a des foudins en train de gueuler et puis, mais gentil. Donc c'est juste une émission qui a posé souci et le métal pose aujourd'hui la question de la reconnaissance et d'une acculturation coincante. Acculturation ne veut pas dire qu'on n'a pas de culture, acculturation veut dire qu'on métisse. Ce qui veut dire que vous voyez des groupes comme il l'ouvait ici, d'autres formes d'instruments comme Korpiklani qui ramène sa forme culturelle à travers sa musique. Même si 80% du public français, comme nous disaient les gars de Korpiklani en interview, ils sont là pour se blinder la gueule parce que quand on dit vodka ou bière-bière, ils sont tous contents. Mais il y a d'autres choses dans nos textes sauf que personne ne va prendre le temps de les travailler. Orphanetlande qui est très intéressant. Haggard en Allemagne, pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un oeil sur la musique classique développée par Haggard. Belénos en Black Metal 7 qui était venu au Karnounos l'année dernière. Donc le métal, c'est réellement ressenti pour les métalleux comme un engagement pour la vie. La particularité des styles musicaux qui sont éphémères, nous c'est un engagement du long terme. D'ailleurs, il y a quand même des gens qui ont plus de 30 ans dans la salle, donc ça veut dire quand même qu'on y est depuis un petit moment généralement. Il y a une sorte d'émotion collective qu'on aime partager. Et il y a une quantité importante de passionnés qui sont presque tous bénévoles. On a fait un recensement rapide, il y a moins d'un pour cent des personnes qui vivent de cette musique. Et quand je dis moins d'un pour cent, j'ai déjà vachement grossi le chiffre, un pour cent. Au pro rata, des personnes qui fréquentent les événements en parallèle, des personnes qui ont un emploi dans cette musique-là, quand je parle d'un emploi ne soit-ce qu'à 50% dans la musique métal, il n'y en a pas. Vous pourriez pratiquement faire le décompte si vous appelez tout le monde. 95% des pourcents. Pourtant, quand on fait les entretiens, quand on fait nos questionnaires, enfin moi c'est principalement l'entretien que je fais, 95% des personnes que j'interroge, elles me disent qu'elles ont une activité dans cette musique. Des photos, des reportages, des interviews, des live reports, des chroniques d'albums qui vont filer un coup de main à la promotion, monter, démonter les scènes pour un groupe local, faire la promotion, faire les distributions de fly, d'affiches, 95% ou simplement un groupe ou des formations musicales. C'est-à-dire qu'on a quand même une massification de public qui se bouge énormément. On a des gens qui se sentent engagés et qui s'engagent dans ce cursus en sachant très bien qu'ils ne vont jamais en vivre. Alors ceux qui pensent encore en vivre, rêvez plus, il n'y aura pas de boulot. C'est pire que la NPE chez nous. Vous avez plus de chance, vous ferez moins vite radier, par contre il n'y aura pas de boulot plus vite. Mais c'est très intéressant parce qu'on donne, on a le sentiment que les gens donnent de leur temps, de leur énergie, de leur passion, de leur patience. C'est pratiquement de l'amour pour cette musique. Tout simplement en espérant que ça va se transmettre, que ça va continuer de vivre. Le métal, il y a eu la grosse part des années 90 où on s'est dit qu'est-ce que ça va devenir s'il n'y a plus que du Néo ? Le métal, il est là, toujours plus fort et finalement, on a toujours du Black, du Dess qui est présent et on a toujours plein de nouveaux styles qui se bougent. Alors je finis avec cette dernière diapositive sur les acteurs locaux en deux minutes. Voilà, il y a une organisation parallèle qui est folle dans le milieu métal. Ne serait-ce que là pour cette conférence, on a fait balancer par le biais de mon ami le mot avec la petite jaquette. On l'a balancé à tout le monde. Ça a fini sur vacarme.net qui a été repris d'ailleurs que je remercie même si c'est parti. Art & Roll, VS Webzine, Radio Metal. Les Webzine, on leur dit une conférence sur le métal même si VS apparemment ça choquait beaucoup de gens qui étaient sur le forum. Ils l'ont mis en ligne. Donc les gens se bougent, il y a une info, il y a un concert, les gens vont le mettre en ligne. Donc les médias vont, les médias métal spécialisés, même tenus par des passionnés de monde payés, vont relayer l'information si ça peut aider. Je parlerai principalement des partenaires privilégiés. On a la radio locale qui m'a appelé cet après-midi pour faire une interview de 5 minutes. J'étais là, mais d'habitude, c'est moi qui fais des interviews du Allfest, de tous les groupes que je vais voir. Bon, ça change. Donc Artforce qui a fait une interview super sympa sur tous les projets qu'on faisait sur la musique, qui n'était pas obligé de perdre une semaine à faire une interview de moi par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Les Acteurs de l'Ombre qui nous ont fait une belle promo. Actu Music avec qui on travaille et Blackstage. La personne qui a écrit la plupart des live reports qu'il y a ce soir et la personne qui fait la plupart des photos qui s'occupe de Blackstage aussi. Ça nous fait quand même vachement de crédit d'avoir ces gens-là dans la salle qui viennent, qui se déplacent pour ce type d'événement et qui en plus bossent toute l'année bénévolement et qui passent leurs vacances sur les festoches quel que soit le label ou quel que soit... Et j'en oublie plein que je ne connais pas ou je ne suis pas sûr de savoir où vous êtes ceux qui sont à la gauche mais je sais très bien que vous en avez aussi. Qui donnent de leur temps de leur énergie dans cette musique. Donc c'est un milieu vraiment de passionnés qui se bougent. Je ne dirais pas que ce n'est que des bénévoles. Ça va en tout des passionnés. Travailler sur un événement ça va en tout être passionné. Quand on voit que le Hellfest ils arrivent à avoir plus de 1000 bénévoles pour filer un coup de main. Il faut être quand même sacrément passionné pour passer deux semaines de vacances au Hellfest à monter et démonter les trucs pour trois jours de concert où on va être crevé à avoir à peine le temps d'en profiter. Quand on voit toutes les organisations locales dans les associations ceux qui ne sont même pas montants en assaut dans les groupes qui perdent de l'argent pour aller jouer. Les groupes locaux ils perdent de l'argent constamment pour aller jouer. Et pourtant ils se bougent. Donc le métal ça développe une énorme énergie qu'on va retrouver également dans des nouveaux liens sociaux. On a quand même beaucoup de relations sociales au sein même de notre musique. Des fois pas, parfois plus qu'on en lien avec notre musique qu'en dehors de cette sphère musicale. Moi je soulignerai juste pour finir qu'il y a une professionnalisation qui est très lente. Peu d'investissement financier en dehors dans la musique. Y compris pour les professionnels. On a des gens ici dans cette salle mais même ailleurs qui ont le niveau pour être des professionnels mais qui n'ont pas les moyens d'en faire leur passion d'en faire leur métier. On n'a pas l'argent qui va derrière contrairement d'autres styles musicaux très en vogue. Faites un clip de Rihanna vous ferez de l'argent faites du métal vous serez crevé la gueule ouverte. C'est un peu ça au niveau des gros labels internationaux. Donc une professionnalisation très lente d'une part des professionnels engagés et d'une part des jeunes qui essayent et qui n'ont personne non plus pour les aider. Il ne faut pas oublier qu'on a alors c'est pour ça que je salue Congo95 c'est très bien pour finir qui aide les jeunes groupes à se produire à percer etc. C'est des initiatives qui sont presque plus vues en province. C'est de plus en plus dur pour un jeune groupe de percer et il n'y a aucune institution dans cette musique qui va fédérer l'ensemble. Vous voulez faire du R&B vous savez qu'il faut faire comme les Black Apes. Vous voulez faire du rap vous pouvez faire comme 50 Cent et se faire tirer 15 balles dans le buffet et revenir après dire vous avez vu je suis là. Vous voulez faire du métal c'est quoi le mode d'emploi ? On n'a pas 35 ça dépend du sous-style qu'on veut faire etc. S'habille en noir c'est déjà un bon point ça commence pas mal. On n'a aucune institution aucune formation ni aucune direction à avoir dans cette musique et c'est d'ailleurs ça le problème et l'avantage de cette musique c'est qu'on sait pas aujourd'hui on voit où elle en est dans cette conférence dans 15 ans je pense que la confiance dans la période d'être la musique en sera un autre endroit. On aura évolué en 15 ans avec d'autres styles d'autres crossovers d'autres cultures d'autres passionnés qui auront repris le relais parce qu'il faut voir aussi que les générations se renouvellent d'ailleurs ça se voit dans la salle on a toutes les générations réunies je pense qu'on va du 18-20 ans jusqu'au 50 et plus et ça fait plaisir mais c'est un public quand même qui s'est engagé et qui est venu donc je tenais alors en plus des remerciements de tous les gens avec qui je bosse que je balance vous reconnaîtrez plein de gens plein de labels plein d'assos je vous remercie avant tout d'être venu et m'avoir supporté une heure et demie à parler de musique métal et puis je vous souhaite de faire bien des concerts derrière et je vous dis à la prochaine fois peut-être pour une parution de thèse merci à tous et merci à Combo et merci à tous – Sous-titrage FR 2021